Tous les pays où, malgré l'absence de lois interdisant ou réduisant le nombre de partis politiques, ils ont quand même un nombre réduit de partis politiques, il y a des mécanismes qui incitent les partis à aller vers la création des coalitions. Donc mon souci à moi, tant que c'est possible d'aboutir à un résultat sans réduire la liberté des gens, je préfère ce chemin-là, c'est-à-dire créer un cadre légal des partis politiques qui incitent les acteurs politiques à la création de groupes plus grands, parce qu'en le créant politiquement, ça représente des intérêts pour eux qu'en se mettant en petits morceaux. Voilà ma position. Mais je suis complètement d'accord avec vous que voilà la seule chose que je voulais dire. Merci beaucoup et je vous présente toutes mes excuses. Repos sur le multipartisme intégral. Quelles en sont les forces et les faiblesses majeures dans le cadre de la conquête du pouvoir ? Première question. Deuxième question. Comment répondre à la question de la représentativité des partis politiques dans un système de multipartisme intégral ? Comment dans ce système peut-on organiser un dialogue politique équitable ? Et enfin, comment réaliser une véritable alternance politique basée sur les principes idéaux et projets de société stable ? Merci. Dans le parti. On est vraiment fiers de notre parti et on ne cesse de prier pour notre résidence. Mais j'avoue que personnellement, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes parce qu'on se pose la question en tant que jeune, est-ce que ça va falloir la tête de continuer l'appel de la politique dans un résumé où, depuis le recours démocratique europénois, aucun président élu ne provient d'un parti politique ? Et ma question est celle-ci. Comment expliquez-vous ce débat des choses après cinq élections présidentielles ? Professeur, comment peut-on y remédier au vu du fait que ce sont les partis politiques qui sont censés animer la vie politique ? Je vous remercie. Dans le même ordre d'idée, s'agissant de la création de la Cour, déconse, la modification de la loi, de la Cour, suprême, ne suffit, ne suffitait pas ? Merci. Je crois qu'il y a plusieurs puissances qui constituent et qu'on peut voir, dont la force médicale existe encore au Bénin. car tout tourne autour du gouvernement et nous avons l'impression que le gouvernement devient autoritaire et imposant. Moi, je me demande où nous irons avec ça. Et quel péché Porto-Novo a commis pour ne pas vivre les plateaux dans le Bénin pour que nous soyons les guerriers ? Merci. Je vais répondre au ministre El-Egbe qui se demande pourquoi on n'a pas voulu faire comme on fait ailleurs pour inventer. Vous êtes en train d'apporter de l'eau à mon moulin, monsieur le ministre. Parce que c'est ça que je dis. On a, délibérément ou non, volontairement ou non, on s'est abstenu d'être créatif. Parce qu'on veut régler un problème. Comme les psychiatres ou les psychologues disent, il y avait comme une fixation. Et cette fixation, il faut la régler. Et on l'a réglée. Et on ne s'est pas préoccupés de l'avenir. On ne s'est même pas préoccupés de comment l'instrument qu'on créait sera mis en œuvre. Il est vrai. Une constitution, c'est le reflet évident de l'histoire d'un peuple. Mais si on devait s'en tenir ou se référer à l'espoir de notre peuple, je crois même qu'on ne parlerait pas de renouveau. Parce que dire renouveau, c'est comme si l'expérience qu'on a eue avant la révolution était si positive et on en était si fiers qu'il faut la refaire. Or, cette expérience-là, elle n'a rien dont on peut être fiers. Je veux rappeler avec toute excuse le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Si, oui ou non, il faut voter la censure contre le gouvernement de Maga. Il y a eu tout un problème d'importe de vous. Et les partisans d'Akwiti, je m'excuse de recourir à l'histoire, fâchés parce qu'ils soutenaient la veille la motion qu'Aromaregbe proposait, ils étaient venus sur pied de guerre pour en découdre avec qui va empêcher. Mais entre-temps, les gens du Nord sont venus aussi avec leurs flèches empoisonnées. Et les deux groupes se regardaient en chien de faïence lorsque le débat se passait à l'intérieur. Et au moment des décomptes du vote, on a appelé les gens de Parti d'Aromaregbe. Tout le monde a voté, oui. On a appelé le Parti, Pierre Té, c'est comme ça que ça s'appelait aussi. Le représentant du Parti a dit, nous votons contre la censure. Donc, on s'était entendus la veille et on s'est lâchés. Et il y a eu donc alliance entre maintenant Akwiti et Emaga contre Aromaregbe. Ceux qui étaient dehors, en train d'attendre pour se battre, ont dû rengainer leurs femmes, puisque ceux pour qui ils voulaient se battre viennent de s'entendre. Et la vie politique nationale de 1947, et en particulier à partir de 1951 jusqu'en 1972, n'a été que cette tragédie de l'un avec l'autre contre le troisième, etc., où on renvoie l'autre en prison pour être libre de faire. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire ? Ou bien, est-ce que c'est la trahison elle-même que nous voulons répliquer ? Je dis qu'il y a des problèmes que notre histoire ne permet pas de résoudre à partir de sa connaissance que notre Constitution a posée, que le seul problème réel qui a été réglé, c'est de dire qu'il n'y aura pas de vice-président. De refuser que le gouvernement ne soit bicéphale. C'est le thème constitutionnel, ça. Avoir deux têtes, le chef de l'État et le chef du gouvernement. C'est le seul problème qu'on a réglé, parce que dans la mentalité béninoise, celui qui est sous toi est porté malgré lui ou pas devait lui à travailler pour que tu partes. C'est ça qu'on a voulu éviter en créant un régime présidentiel monocéphale. Mais ceux qui se plaignent de l'autoritarisme du régime n'ont qu'à savoir qu'il s'agit d'un régime présidentiel. Le régime présidentiel est par définition la concentration des pouvoirs au profit de l'exécutif. Et je vais dans l'histoire pour vous raconter une anecdote. Un jour, le président Lincoln s'est réuni avec ses sept ministres. Ils ont délibéré pendant près de huit heures. Tous les ministres étaient contre son argument. À la fin, il dit, « Mes chers messieurs, je vous remercie pour votre contribution aux délibérations. Nous sommes huit. Il y a sept noms. Un oui. Les oui l'emportent. Les oui l'emportent. Parce que c'est lui qui est l'exécutif. Vous lisez l'article 2 de la Constitution. On dit que le pouvoir exécutif est investi dans le président des États-Unis. Donc c'est lui l'exécutif. Les ministres là-bas ne siègent même pas en conseil. Il a besoin de votre avis. Il vous appelle. Donc on a un régime présidentiel qu'on a essayé d'encadrer pour éviter les excès. Mais n'empêche qu'il demeure un régime présidentiel. Maintenant, le pouvoir a ses propres modalités de fascination. Et lorsque vous l'avez, la façon dont vous l'exercez peut dépendre de votre inclination personnelle, de votre école, etc. Il y a un certain nombre de facteurs que vous ne pouvez pas définir à l'avance. Mieux, les réactions que vous avez en face de vous peuvent déterminer l'attitude que vous adoptez. Donc je dis, pour ne pas aller plus loin, que notre problème, comme le ministre Tigré l'a dit, on s'en oublie notre culture un peu. J'avais organisé une formation pour les partis politiques où il est venu parler de partis politiques et cultures. Je sais donc de quoi il parle. Mais en même temps, il a fait une citation. Il dit, les choses ont été ce qu'elles ont été parce que ceux qui sont au pouvoir ne pouvaient pas continuer de gouverner comme ils le faisaient par le passé. et ceux sur qui le pouvoir s'exerçait aussi ne pouvaient pas admettre qu'on continue ainsi. Je suis d'accord. Mais combien parmi vous, je ne parle pas de mes anciens, combien parmi les jeunes peuvent dire la phrase-là et de quelle hauteur la phrase-là a été sortie ? On ne se forme pas. C'est parce que lui, il a été à l'école d'avant qu'il connaissait ça. C'est ce que Lénine appelle le seuil critique. L'évolution sociale, lorsqu'elle atteint le seuil critique, ne peut déboucher que sur une révolution violente. Et cela suffit que la pourriture ou la putréfaction est telle que ceux qui sont en haut ont conscience qu'ils ne peuvent pas continuer de gouverner comme par le passé et que ceux qui sont en bas aussi ont conscience qu'ils ne peuvent plus continuer de tolérer. Il faut donc, comme l'a dit le ministre Tiando et Tigri, que nous allions à l'école pour apprendre et pouvoir faire des arguments qui tiennent compte de ce que nous voulons réaliser. Mais la réalité est que je n'ai pas dit est-ce qu'il y aurait eu conférence. J'ai dit s'il n'y avait pas eu la crise économique, est-ce que les orientations et les résolutions de la conférence auraient été les mêmes ? La question n'est donc pas réglée et je continue de croire que nous ne sommes pas venus ici pour défendre des positions. Moi, je suis enseignant ce que je fais. J'essaie de le faire avec la stricte. Depuis qu'on m'a demandé de faire cette affaire, je lis tellement qu'il y a une notion de démocratie aristocratique. Je n'ai jamais rencontré ça. C'est en préparant cette conférence que j'ai trouvé qu'il y a des auteurs qui disent que non, les peuples ne sont pas mauvais, mais comme ils sont ignorants, il faut qu'ils élisent les meilleurs pour gouverner. Et c'est ça qu'ils appellent démocratie aristocrate. Donc, il faut qu'on aille à l'école. On ne peut pas, on ne pourra pas construire notre pays si on ne s'informe et on ne se forme pas. La question de multipartisme, mon père a répondu, je dis que c'est nous-mêmes qui avons créé le problème qui continuons de l'aggraver. Dans le projet de constitution que le gouvernement a soumis à l'Assemblée, on en a parlé de... comment on dit ça ? On permet au peuple l'initiative populaire, merci, qui est une conséquence de la démocratie populaire. Le référendum qui est prévu dans la constitution, c'est le seul élément de la démocratie populaire qui soit retenu dans la constitution. Mais, comme on a dit, mille personnes par département, mille personnes par département, c'est quoi ça ? Je peux, à partir de mes tantes et de mes oncles maternels et paternels, trouver ça facilement et je les envoie dans les départements, mais c'est quoi ? Ailleurs, on a parlé de 600 000. Ailleurs, en Afrique, on a parlé de 600 000. On a élevé les enchères pour empêcher que n'importe qui ne se lève parce qu'il a des intérêts pour rédiger une initiative populaire. lorsque vous dites que pour créer un parti, il suffit qu'il y ait un représentant par département qui est incapable d'avoir un représentant par département au Bénin. vous ne pouvez pas dire ça et vous en avez qu'il y a 200 000. Il n'y en a pas encore eu suffisamment pour qu'on s'en plaigne. Il faut résoudre les questions fondamentales. qu'il y ait l'idéologie que nous suivons. Est-ce qu'on peut permettre qu'un autre groupe suive une autre idéologie ? J'ai entendu parler de l'alternance. C'est un principe de la démocratie néolibérale. Je suis d'accord. Le fait qu'il faut qu'après toi quelqu'un d'autre vienne, etc. Mais c'est l'histoire des peuples qui amène à déterminer les bonnes à partir desquelles l'alternance a eu lieu. Parce que ça a commencé aux États-Unis où le président Washington, George Washington, élu, a fini son premier mandat et ne veut plus revenir. Les gens ont dit non, non, président, pardon, tu vas faire un deuxième mandat. Il a fait le deuxième mandat. Et à la fin on dit il faut prendre un troisième et il dit jamais. Ça c'est du vivant de Washington. Mais pourquoi c'est seulement en 1951 que l'amendement portant l'imitation du mandat présidentiel à deux a été pris ? Parce que entre 1933 et 1945 le président Roosevelt a fait quatre mandats. Il a fait par élection quatre mandats et peut-être s'il n'était pas mort au cours du quatrième mandat, peut-être qu'il serait encore élu. Et c'est après sa mort qu'on a dit il ne faut plus ça. Et la loi donc sur la limitation des mandats a été prise. nous on copie sans se demander les contingences, les circonstances et quel est le problème que nous voulons régler. De mon point de vue, l'alternance n'est pas un problème fondamental. C'est seulement la démocratie procédurale qui s'en contente. Ce qui est important pour les peuples comme vous et moi, c'est l'alternative. Que celui qui vient remplacer celui qui est là apporte dans son programme de gouvernement, dans son programme de campagne politique électorale, etc. C'est l'alternative qui est fondamentale. Depuis le renouveau, qu'est-ce qui a changé ? On a eu, quelqu'un a dit, cinq élections présidentielles. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les conditions d'existence de notre peuple ? Dans les conditions de travail ? Donc, je dis que le problème, il ne faut pas le prendre à l'envers. Si le président Rombégi présentait un programme, j'ai dit ça dans mon papier, socialement attractif, malgré son option libérale, il peut prendre le pari sur les autres parce que il a déterminé une zone où la fragilité sociale est la plus répandue. Malgré lui, il aura les fautes parce que les gens vont dire à ça là, est-ce qu'il dit vrai ? S'il dit vrai, donc, si on le suit, non, non, ce n'est pas parce que tu m'as donné de l'argent que... Maintenant, on me demande comment j'explique le fait que les présidents se suivent, se ressemblent quelque peu et surtout ne peuvent s'affilier à aucun parti. Moi, je dis du point de vue théorique, les partis politiques nationaux en 2006 devaient faire coalition, c'est le politologue qui parle, devaient faire coalition et rester derrière le président Humbégi. C'est vrai parce que je suis devant vous que je le dis, je l'ai dit dans les amphithéâtres. Parce que la Constitution a confié l'animation de la vie politique aux partis politiques. Il ne s'explique donc pas que les partis soient un peu comme ce que les Chinois appellent les imbéciles qui soulèvent une pierre pour se la laisser tomber sur les pieds. Ce n'est pas possible. c'est-à-dire qu'en tant que parti politique, la décision rationnelle c'était de soutenir le parti politique, fortifier le, si il prend le pouvoir ou avant même qu'il ne prenne le pouvoir, nous déterminons les termes de la co-gouvernance. Le poisseur Amos a dit les conditions dans lesquelles tout le monde est allé. c'est ça le problème de fond. Et il y a un auteur qui a écrit un livre La politique par le bas La politique du ventre en Afrique. Je crois que j'ai amené ça avec moi. la question fondamentale c'est que personne ne croit plus à rien. Et ce n'est pas ceux qui dorment à l'église quelle que soit la dénomination dans lesquelles